... En 2002, l'association Sœur Emmanuel a permis à 186 bénévoles de passer des idées aux actes. On arrive en copains et on travaille ensemble. Et le travail ne manque pas. L'association a ouvert une quarantaine de chantiers dans 8 pays du monde. Comme ici en Égypte, tous les bénévoles rénovent une maison d'accueil pour les enfants des rues d'Alexandrie. Régulièrement, il y a parmi les membres de l'association, les responsables qui vont sur les lieux, qui voient d'eux-mêmes les besoins, la manière d'y répondre. Et deuxièmement, vous organisez chaque année des chantiers de jeunes et de moins jeunes qui partent eux aussi sur le terrain travailler. Une bonne santé physique, un moral solide et de bonnes capacités d'adaptation sont les qualités essentielles du candidat au départ. Après une sélection sur CV et l'aide de motivation, chacun d'eux passe une formation de quelques jours, nécessaire pour comprendre la vie et le travail en communauté et s'imprélier de la culture du pays. Ce n'est qu'ensuite qu'ils partiront pour l'Égypte, Madagascar, le Liban, le Burkina Faso ou comme ici dans le nord des Philippines où les bénévoles de l'association aident les ouvriers locaux à reconstruire en dur l'hôpital du village de Banaoué. En moyenne, les missions durent 4 semaines, le billet d'avion n'est pas compris et le logement est le plus souvent spartiate. Mais en compensation, les outils font place aux appareils photo la dernière semaine du séjour consacré au tourisme. Sous-titrage ST' 501